Le rythme actuel des rénovations, c'est difficile à jauger selon ce qu'on considère comme étant une rénovation. C'est-à-dire que si vous avez une idée de geste de rénovation, on arrive à peu près à 350 000 rénovations par an. L'objectif est d'arriver à 750 000 rénovations par an. Donc même là, on n'a pas encore le volume qui est nécessaire. En revanche, il y a aussi une volonté d'arriver à un niveau BBC pour des rénovations globales complètes. De ce point de vue-là, on arrive seulement à 60 000 rénovations. L'objectif, c'est bien d'arriver en 2050 à ce que l'ensemble du parc français arrive à un niveau BBC rénovation. Donc tout le parc et tous les bâtiments. Vous avez un échelonnage qui correspond aux lettres A, B, C, D, E, F, G, des passoires énergétiques, du DPE. Chacune des lettres doit remonter au niveau A. Dans le rétro-planning, si vous voulez, on va avoir une première phase avant 2025, qui est une phase vraiment de mise, de montée en charge de l'information. L'objectif, c'est que d'ici à 2023, toutes les personnes commencent à être vraiment systématiquement informées du fait qu'il va falloir rénover l'ensemble du parc français à un niveau BBC d'ici à 2050. À partir de 2028, il y aura des obligations qui vont se mettre en œuvre exactement. Et à partir de 2028, des sanctions accompagneront le non-respect des obligations. En 2023, on va définir quelles sont exactement ces sanctions. Donc il y a déjà un rendez-vous pris dans la loi pour qu'on revienne parler de rénovation énergétique. Et en 2021, c'est la fiabilisation du DPE. Donc on aura un état des lieux beaucoup plus clair, beaucoup plus fiable de ce que c'est une passoire thermique, de ce qui ne l'est pas, de où en est le parc à l'état actuel. Le programme SAR, c'est 200 millions d'euros qui sont financés sous forme de programme C2E qui vont permettre d'accompagner la rénovation énergétique en France et qui va accompagner un dispositif de massification, d'accompagnement des ménages et d'information des ménages. Pour ma part, je milite aussi pour ce qu'il y ait une part d'information sur la transition écologique dans le cadre des maisons France Service qui vont, comme vous le savez, être déployées sur tout le territoire très prochainement. Et donc au sein de ces maisons France Service, qui sont une manière de rapprocher les gens de chaque canton des services publics disponibles, voilà, on est plusieurs députés à porter l'idée qu'il faudrait qu'il y ait un volet transition écologique dans lequel on peut informer les ménages à la fois sur les dispositifs de rénovation énergétique mais aussi sur les questions de mobilité durable. Alors là, très clairement, les politiques vont être très orientées sur la lutte contre la précarité énergétique qui touche durement les populations rurales, on le sait. Elles ont une double sanction à la fois sur le poids des transports et des mobilités. Ils ne peuvent pas se passer de voitures et du coût de la voiture dans ces territoires-là. Et en plus, ils ont un coût élevé pour leur facture de chauffage. Donc ça fait un double poids qui, justement, fait que ce sera ces ménageurs qui seront ciblés en priorité par les programmes d'accompagnement de lutte contre la précarité énergétique qui vont être vraiment la priorité de l'année qui vient. Par ailleurs, l'objectif de ce programme SAR, qui est donc un déploiement du service public de l'efficacité énergétique de l'habitat, qui était prévu et promis dans le cadre de la loi de 2015 et donc qui est mis en œuvre maintenant, qui avait été expérimenté par l'ADEME sous le nom des espaces info-énergie et des points rénovation info-service, tout ça. Ces dispositifs-là, l'objectif, c'est d'arriver à zéro zone blanche en France sur la rénovation énergétique. Donc l'ensemble des territoires, y compris les plus ruraux, seront couverts par une information. Sous-titrage Société Radio-Canada ...